Bonjour Vincent Elbaz, je vous ravi de vous recevoir à ce micro. Vous êtes comédien, grand spécialiste des films coraux, mais pas seulement, Le Bérité Jeune, La Vérité Sigement, en passant par Les Randonneurs. Si j'ose dire, vous tournez encore en meute. Votre qualité, c'est le film Mystère de Denis Imbert. Vous êtes avec Marie-Gilin, Eric Emosnino et Cheki Cario. Ça sort demain en salle. Je n'ai pas donné tout le casting, ce n'est pas ça la meute. C'est qu'il y a des loups, des vrais loups. Et il y a une meute de loups, oui. Alors on en commence par des louveteaux, c'est gentil, c'est mignon, tout plein. Et puis ça grandit, puis ça devient adulte. Et puis quand ça devient adulte, là, il y a des comportements à adopter. Là, il faut s'adapter un petit peu aux loups adultes. Que raconte le film Mystère ? L'histoire est très belle, très simple. C'est l'histoire d'une petite fille, son père. Lui, il a perdu sa femme, elle a perdu sa maman. Elle n'adresse plus la parole à son père. Le parent qui reste, souvent, il en prend plein la gueule comme ça, après un deuil, ou pendant un deuil. Et ils vont se promener en montagne. Ils retournent vivre dans la montagne en Auvergne. Et ils trouvent un petit chiot. Ce petit chiot rend le sourire à cette gamine. Elle se met à readresser la parole à son père. Il retrouve un équilibre. Et petit à petit, il s'aperçoit que le chiot, il y a un petit souci dans le comportement du chiot. C'est un loup. C'est un petit loup. On écoute la bande-annonce. Il est mignon, hein ? Comment il s'appelle ? Mystère. Tiens, c'est un cadeau de la forêt. Reste là, pour pas que mon père te voit. Tu connais les Pokémon ? Si ils ont un maître cœur pur, il n'y a aucune raison qu'ils deviennent méchants. C'est rien ? C'est quoi ça ? Il devient un chien dans ta chambre. Regarde, papa, il est trop mignon. Bon, s'il te plaît, on peut le garder. Dis oui. Victoria, elle parle. Bienvenue dans la famille Tutelle. Ouais, merci, papa. Allez, mec, connaissable. Mystère, dis bonjour. Est-ce qu'il fait des bêtises ? Il a déjà mangé mes pantoufles. Il vient d'où ? C'est un petit chien de berger. Il a des grosses pattes, quand même. Ah, oui ? Il y a un loup solitaire qui rône. Si vous avez des bêtes, il faut les mettre à la vraie. Non, on n'a pas de bêtes, nous, ici. C'est un prédateur. C'est pas Michel, c'est mon ami. Quand l'homme, il est menacé, il se défend. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Allez, fille ! 20 ans, Mystère ! 20 ans ! Il y a une immense dimension supplémentaire, c'est qu'à la base, c'est une histoire vraie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire ? C'est inspiré de faits réels, oui. Oui, effectivement, cette gamine, avec son papa, ils avaient recueilli ce loup. Et puis, s'est posé la question de... Qu'est-ce qu'on en fait ? En grandissant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, on n'a pas le droit, forcément, de garder un animal sauvage. Et donc, Denis Imbert, le réalisateur du film, qui portait ce projet depuis longtemps, avait envie de parler de ce sujet, du deuil, etc. mais aussi des grands espaces, de la nature et du rapport au vivant. Et de ce lien entre l'homme et le vivant. Et voilà. Donc, effectivement, là, les bergers du coin ne sont pas très contents qu'il y ait un loup dans la région. Il y en a déjà pas mal, mais que mon personnage accueille un loup. Donc, il y a des conflits. Et puis, le personnage rencontre cette femme qui s'occupe d'une association pour la défense des animaux, etc., joué par Marie-Gilin. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario ? Pourquoi vous avez dit oui ? J'ai trouvé que c'était une proposition faite aux enfants sur un sujet. Vous et moi, on est passés par ces émotions, évidemment, le deuil, etc. Mais pour des enfants et pour une famille, d'aller voir un film, je trouvais qu'il y avait à la fois les qualités d'un conte de Noël de Disney et les qualités de ce que j'aime le plus dans le cinéma français, le rapport à l'intime. Et puis, il y a une réflexion, moi, qui est le goût journalistique. Il y a un débat entre les chasseurs, les gendarmes, les élus locaux. On pourrait entendre ça dans un envoyé spécial ? Vraiment, il y a vraiment une dimension et après, on réfléchit. Alors, normalement, quand je reçois un invité comme ça qui a fait un film comme le vôtre, je lui demande comment c'est de tourner avec des enfants. Là, je vous demandais mais comment c'est de tourner avec des loups ? Parce que c'est des vrais loups. Ils ne sont pas sur fond vert. Ils sont avec vous. Non, c'est des loups et c'est du 100% loups. C'est-à-dire qu'ils ont ADN 100%. Ils ne sont pas mélangés avec un chien. Ils ne remuent pas la queue quand ils vous voient. Et c'est ça qui est perturbant, d'ailleurs. Vous avez peur ? Au début, non, parce que c'est des petits loups-feux. C'est très mignon. Ils s'imprègnent de votre odeur et puis, normalement, ils sont censés vous reconnaître à vie. Alors qu'en gros, le projet, moi, quand on me l'a proposé, c'était est-ce que tu veux devenir pote avec un loup ? Parce que c'était ça, la promesse. Parce que vous avez fait un stage d'imprégnation avec le petit loup. Et puis, quand ils grandissent et quand... Parce que c'est un film où il y a plusieurs saisons dans ce film. Esthétiquement, on a tourné sur une longue période. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les loups, évidemment, ils ont grandi, ils ont resté avec nous tout le tournage. Et les loups adultes, c'est quand même très particulier. Par exemple, ils se déplacent sans aucun bruit. Et je me souviens que Muriel Beck, qui s'occupait des loups, me disait, bon, fais gaffe, il ne faut pas qu'il y en ait un derrière toi. Parce qu'on avait sept loups sur le tournage. Et tu peux faire ce que tu veux, te méfier, etc. Ils se mettent en... Quand ils sont plusieurs, t'en as toujours un dans le dos. Voilà. Par exemple, c'est très étrange. Ils se mettent en position de chasse, quoi. Ma dernière question, parce qu'après, on marque une courte pause. La petite fille avait moins peur que vous. C'est elle qui vous rassurait. Non, mais c'est pas... Non, mais la petite Shana, qui joue ma fille... Elle a dit ça. Elle s'est... Oui, oui. Elle a dit que vous aviez peur. Elle a dit que vous aviez peur. La petite teigne. Je disais juste, les gars, arrêtez de laisser Shana se faire lécher le visage par ce loup. Il a des gros comme ça. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais tendance à me dire, faites quand même gaffe. Elle, elle était très copine avec les loups. Elle faisait sa sieste avec la meute. C'est-à-dire qu'elle dormait avec eux. Elle se couchait, ils se sont entremêlés les uns sur les autres. Alors, la gamine, elle s'est éclatée sur ce tournage, évidemment. Et non, Yvan. Content d'apprendre ça, les parents, s'ils savaient pas. Vous restez avec nous, Vincent et Basse. Le papa était là, il était témoin de tout ça et il était consentant. D'accord. Encore un père indigne. Restez avec nous, Vincent et Basse. Il y a Lisa Marie Marquez qui arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Culture Média continue.